Vous vous rappelez sans doute des albums Panini, le fameux cahier avec ses vignettes à collectionner. Les amateurs de football ont presque tous rêvé d'avoir une image à leur effigie. Et bien eux l'ont fait. Les dirigeants de l'Avenir Footloser ont fabriqué un cahier avec les vignettes des 400 licenciés du club. Alexandre Grelier et Yannick Letternier. Depuis la fin décembre, en marge de l'entraînement des jeunes de l'Avenir Footloser, un mercato un peu particulier se déroule sur le bord des terrains. Ici, on n'échange pas les joueurs, mais leur vignette. Car le club a fait appel à une société spécialisée pour fabriquer un cahier. Et c'est 483 autocollants représentant tous les licenciés du club. Ça permet aux licenciés de se connaître parce qu'en fait, sur un club de 400 licenciés, les grands ne connaissent pas forcément les petits et vice versa. Donc ça a permis de créer une émulation quand même dans le club. Donc on est très content de l'engouement que ça a généré. Le club a offert les cahiers à chaque licencié. Les pochettes de 10 vignettes, elles, sont vendues à 1 euro dans des commerces partenaires. La première commande de 1500 pochettes a vite été épuisée. Il a fallu en recommander 5000 de plus. La collectionnité aiguë est décidément la nouvelle pathologie en forme d'épidémie chez des jeunes footballeurs mandouins. Il y en a des très rares et il y en a que tout le monde a un double. Ça varie ? C'est pas forcément les stars qui sont très rares. Non, non, non. Là, quand le capitaine de l'équipe filme des adultes, il est pas rare. Vous pensez que vous allez les garder combien de temps ce cahier ? Toute la vie, toute la vie, parce que ça va être un souvenir quand on était petit au foot. Alors, c'est important pour nous. Et il n'y a pas que les enfants qui adhèrent. C'est quoi ? Tu l'as déjà ? 260. Je peux vous montrer ce que vous avez fait ? La liste de ce qui manque. Voilà. C'est pas les enfants qui l'ont fait, ça ? Non, c'est les parents qui jouent au tank club. Au final, l'opération n'a rien coûté au club, qui devrait même faire un petit bénéfice. De quoi ramener un peu de rêve à Mande, trois ans après l'épopée en Coupe de France, qui avait amené l'équipe première en 16e de finale.